What we do at Apple is we try to make tools for people in the end and tools to enjoy entertainment, tools to communicate, tools to create. Salut tout le monde, c'est Franck et vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Apple et de pourquoi je suis un fanboy ou un Apple addict ou tout simplement pourquoi j'aime et je suis fidèle à cette marque. Si on prend le produit le plus populaire d'Apple, à cas l'iPhone, et que vous demandez à quelqu'un pourquoi il achète un iPhone, vous risquez souvent de vous retrouver avec les mêmes réponses. Soit un parce que c'est cool mais ça, on va laisser ces gens de côté, soit souvent vous allez entendre parler d'iMessage et de AirDrop. Et rien que ces deux mots, ces deux fonctions symbolisent à elles toutes seules pourquoi j'ai un iPhone, pourquoi je suis sur un iPhone depuis si longtemps et pourquoi je vais continuer, je pense, très longtemps d'être sur des iPhones. Et ça tient en un seul mot, l'écosystème. Et ce qu'on entend par l'écosystème d'Apple, c'est toute sa gamme de produits et plus particulièrement la partie logicielle. Si vous prenez tous les produits séparément d'Apple, que ce soit l'iPhone, l'iPad, le MacBook, les AirPods, tout ce que vous voulez, le HomePod, tout ça, pris séparément, ce sont tous des très bons produits. Oui, personne ne peut le nier, personne ne peut dire le contraire. Ce sont donc des très bons produits mais commencez à en avoir un ou deux. Et là, vous rentrez dans l'écosystème d'Apple et là, on passe de très bons produits à d'excellents produits une fois qu'ils sont mis ensemble. Vous avez un iPhone, imaginons pour l'instant, c'est le seul produit Apple que vous avez mais vous achetez un Mac. D'un coup, vous entrez dans l'écosystème d'Apple, votre iPhone, votre Mac commence à communiquer ensemble ou à la place du Mac, je ne sais pas, vous avez acheté une Apple Watch. Bref, vous avez un deuxième voire troisième produit et là, vous voyez que tout commence à marcher ensemble et d'un seul coup, vous pouvez répondre et envoyer des messages via votre Apple Watch. Vous pouvez écrire vos messages et prendre vos appels sur votre MacBook ou commencer une note sur votre Mac pour la finir sur votre iPhone ou définissez un rappel via Siri sur votre montre et vous le retrouverez sur tous vos appareils. Commencer à lire un article de site sur votre iPad pour le finir avec End of sur votre Mac, enfin bref, vous avez compris l'idée, tout fonctionne ensemble et c'est ça la magie de l'écosystème d'Apple. En gros, l'écosystème d'Apple, c'est pouvoir avoir une continuité et une fluidité d'expérience entre chaque appareil qui est absolument incroyable et c'est ça qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est un peu la définition des produits Apple mais tout est ultra simple en fait, la continuité, tout entre chaque appareil est extrêmement simple. Il y a Google qui a aussi un énorme écosystème maintenant mais c'est un tout petit peu plus quand même complexe, c'est un peu moins confortable que l'écosystème Apple. Vous avez chez Google, Google Photos que vous pouvez retrouver sur n'importe quel téléphone, sur le site internet, sur votre ordinateur, tout ça. Vous avez le calendrier de Google, vous avez voilà tout ce genre de choses. Mais je suis sûr qu'il y a une très grande partie d'entre vous qui va se reconnaître là-dedans, vous arrivez en vacances dans un Airbnb ou même en soirée, chez un pote où vous allez rester plusieurs jours chez quelqu'un et évidemment vous voulez le code Wi-Fi, forcément. Sauf que le code Wi-Fi, il compte 23 lettres dont 11 en majuscules, 4 caractères spéciaux et 5 chiffres. Et ça, vous allez devoir le mettre sur votre téléphone, sur votre ordi, peut-être si vous avez une tablette. Et imaginez la personne ou le pote chez qui vous êtes à un iPhone. Il suffit tout simplement pour les deux d'aller dans le réglage Wi-Fi et là vous allez pouvoir partager instantanément le mot de passe sans même l'écrire, sans quoi que ce soit. Ce que vous allez pouvoir répéter sur votre Mac ou sur votre tablette, vous allez gagner. C'est hyper simple, vous avez un bouton à appuyer et votre code Wi-Fi va se mettre sur tous vos appareils. Si on reste dans l'exemple de la soirée chez vos potes, vous avez fait plein de vidéos, vous avez fait plein de photos, tout le monde les veut. Et bien, boum, un coup d'air drop et vous allez pouvoir partager en quelques secondes à peine à tous les gens qui ont un iPhone vos photos et vos vidéos. Alors oui, effectivement, il y a d'autres moyens de le faire. On pourrait très bien créer un Google Doc ou un Google Drive, mettre les photos sur le Drive. Mais il faudrait que vous applaudiez vos photos sur le Drive. Il faut que les gens aillent de leur côté sur le Drive, téléchargent les photos depuis le Drive sur leur téléphone. Enfin voilà, c'est peut-être la façon la plus simple d'illustrer la facilité et la fluidité, la simplicité en fait de la communication entre les appareils Apple. Oui, c'est restreint à Apple, mais quand vous avez tout ça qui communique ensemble, c'est beaucoup plus simple, ça facilite beaucoup la vie. C'est fermé aux autres, mais c'est là que Apple a extrêmement bien réussi sa stratégie. Et j'ai longtemps été omnibulé en fait et vraiment j'avais des œillères dans cet écosystème puisque j'avais mon iPhone, j'avais mon MacBook, voilà. Je suis toujours extrêmement ancré dans l'écosystème d'Apple, mais actuellement, de plus en plus, ça ne m'empêche pas d'aller regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Puisque la concurrence fait des choses très bien ailleurs, notamment par exemple avec les derniers Samsung Galaxy Note, les derniers OnePlus, les derniers Google Pixel. C'est des téléphones qui me plaisent beaucoup, qui sont d'excellents, d'excellents téléphones. Et même à un moment donné, j'ai failli basculer de mon iPhone à un Google Pixel pour le Google Pixel 3. Mais juste quelques semaines avant, je me suis acheté une Apple Watch et voilà. Quitter mon iPhone, ça veut dire mon Apple Watch devient complètement inutile. Ça veut dire que je ne peux plus répondre à mes messages sur mon MacBook. Ça veut dire que je ne peux plus répondre à mes appels sur mon iPad. Voilà, c'est pour ça que j'aurai énormément, énormément de mal à quitter mon iPhone, même si j'aimerais énormément, ne serait-ce que tester au moins ce qui se fait ailleurs chez d'autres marques. Puisqu'ils ont des téléphones qui sont largement meilleurs que mon iPhone X que j'ai actuellement. Mais au sein de l'écosystème Apple, avec tous les produits que j'ai, ces téléphones vraiment meilleurs que mon iPhone X actuel ne font pas ce que fait mon iPhone X avec le reste de mes appareils Apple. Voilà donc la raison principale, cet écosystème qui fait que je suis fidèle à Apple, que je suis un Apple addict, que je suis, peu importe comment vous voulez le qualifier. C'est quelque chose qui est ancré maintenant dans mon quotidien et dont j'aurai beaucoup, beaucoup de mal à sortir. Dites-moi, vous, pourquoi est-ce que vous achetez des produits Apple si vous en achetez ? Si vous n'en achetez pas, dites-moi pourquoi ? Enfin bref, j'attends tous vos arguments et toutes vos réactions dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !